Mjosek et Johnny Hallyday ont débuté leur collaboration en 1999 sur l'album de tous les records 100%. A l'époque, le Breton avait écrit deux textes sur ce disque composé et réalisé par David Hallyday et plus gros succès de Johnny à ce jour. Les deux artistes se retrouvent en 2012 pour la TNT, un immense succès critique et public, leurs chansons 20 ans décrochent même la victoire de la musique pour la chanson originale de l'année. Quand mon pays s'y est-il amour, déjà plus de 1 million de ventes, est mis en chantier, Mjosek fait naturellement partie de l'équipe d'auteurs du rocker. Mais l'expérience s'avérera moins gratifiante. Dans une longue interview accordée à Paris Match, à l'occasion de la sortie de son album Les Rescapés, Mjosek évoque Bakinel. Ah, un titre de mon pays s'y est-il amour dont il a co-signé le texte, ce n'est pas ce que j'ai fait de mieux pour Johnny. Le refrain existait déjà quand on m'a demandé de travailler dessus. Alors j'ai fait les couplets. Mais je pensais que pour servir ce rendu, on me laisserait un peu plus de marge. Mais non. Je me suis retrouvé en compétition avec d'autres auteurs. On m'a pris pour le paysan du coin qui n'avait pas son mot à dire. Travailler avec Johnny, c'était un vrai boulot, ça demandait beaucoup d'implication. Et puis je suis assez fier de lui avoir fait l'attenté, une chanson sur son public qu'il avait déserté à l'époque. Ce titre lui a permis de revenir. Après j'ai écrit de l'amour et mon cœur qui bat en studio avec Yodelis, Maxime Nucci. Des morceaux qu'il aimait. Je pensais donc qu'il y aurait une certaine reconnaissance du ventre. Mais elle n'est pas venue. A l'arrivée, ça représente beaucoup d'argent il y a presque un an dans les inroccuptibles, Mio Sec expliquait que travailler pour Johnny Hallyday était profitable à tout point de vue, en termes de revenus, bien sûr, mais de statut également. Johnny vous faisait changer d'envergure en tant qu'artiste, comme ces disques passent moins à la radio, cela ne rapporte, pas autant que ça a dû rapporter à une époque. Mais si est-il compensé par les droits, ça s'aime sur les concerts. Et à l'arrivée, ça représente beaucoup d'argent. Point, à l'époque de 100%, par exemple, ça m'a permis de jeter entièrement à la poubelle un album que je venais d'enregistrer et dont je n'étais pas content. Ça m'a permis de rattraper ma connerie en payant de ma poche. Et Mio Sec d'ajouter, ça a changé non seulement ma situation financière mais aussi ma place dans la société. Tout de suite, les regards changent quand on écrit pour lui. Je suis devenu respectable. Ça donne de chouettes rencontres avec ses fans. Ces dernières années, j'ai pris un malin plaisir à amener à ces concerts des amis totalement réfractaires. Les voir se prendre une bonne claque est à chaque fois un plaisir. Retrouvez l'intégralité de cette interview dans Paris Match, en kiosque le 15 novembre 2018. Sous-titrage ST' 501